Les Mayas évoquent généralement dans l'esprit des gens de monumentales métropoles. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que pour chacune d'entre elles, il y avait des douzaines de villes de taille moyenne, telles que Kiwik, qui comptait environ 3 à 4 000 habitants. On a une bonne idée de l'ensemble du site de Kiwik, quand on le regarde du haut de la tour de Vigie. De l'avis de George Bay, Kiwik est une ville Maya typique du Nord. Ce que vous voyez là devait être le centre de Kiwik. La petite colline qui est là-bas se trouve au centre de la ville. George Bay croyait tout d'abord que le territoire de Kiwik se limitait à la zone centrale autour de la pyramide. Mais à près de 2 km de là, son équipe a découvert un domaine avec de gigantesques marches au sommet d'une colline. Ce qui lui a fait penser que Kiwik était peut-être le noyau d'une agglomération beaucoup plus étendue. Sur les sites semblables au domaine des marches, de nombreuses constructions secondaires, comme les maisons des ouvriers qualifiées telles que celles-ci, ont été bâties en pierre, une exception dans l'Amérique centrale de l'Antiquité. C'est étonnant. Ça indique qu'il ne s'agissait sans doute pas d'une population en majorité paysanne sous la coupe d'une toute petite élite royale, mais que plus de la moitié de la population jouissait elle aussi des richesses et de la prospérité. George Bay et son équipe ont émis une hypothèse inédite. Kiwik pourrait être la preuve de la toute première classe moyenne du continent américain, près d'un millénaire avant l'apparition d'une classe moyenne de colons en Amérique du Nord. Ces gens-là devaient avoir des opportunités. Ils devaient être capables d'acquérir des terres. C'est amusant de penser qu'ils vivaient peut-être le rêve Maya.